Il est quelle heure on parle de quoi ? Il est 22h11 et bienvenue dans le début d'un nouvel arc du pédoverse youtubien. Cette semaine, nous avons le droit à Papacito qui balance Cro-Blanc. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, je me suis pas renseigné sur le schmilblick qui opposait, comment ça s'appelle, Papacito et Cro-Blanc, parce que je m'en branle complètement. Par contre, l'autre, il débarque avec une espèce de bombe et le gars, il droppe ça en plein milieu. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas. Alors, je sais que là, on est en train d'enregistrer cette capsule. On est le 11 octobre à 22h12. C'est découpé en plusieurs capsules, les frérots. Donc, s'il manque des trucs d'un côté, c'est normal. On y viendra après. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Visiblement, il y a Papacito qui a pris la parole. Et qui était visiblement chafouin. Donc, du coup, alerte pédo, tweeté, alerte, le vidéaste français Papacito accuse le YouTuber Cro-Blanc de faire fuiter la vidéo, le voyant en train de faire de la pédophilie. Père de la pédophilie, c'est la formulation la plus chelou que j'ai jamais entendue concernant ça, mais bon, pourquoi pas ? Du coup, alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Papacito ? Nous sommes toutouis. Et d'ailleurs, je m'adresse à la personne que j'ai un peu sur les côtes. Ok, on va augmenter une nouvelle poisson. Alors, tac, 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 tac. Ah ouais, qui a bée dans la sauce, c'est comme il faut les frères. Et d'ailleurs, je m'adresse à la personne que j'ai un peu sur les côtes, là. Tu sais que j'ai une vidéo de toi où tu es en train de draguer des gamines qui n'ont pas encore 15 ans. C'est du détournement de mineurs où tu expliques que tu vas avoir une relation sexuelle avec ces gamines. J'ai cette vidéo, je l'ai. Je l'ai, elle est là. Donc, fais attention parce que je ne veux pas te donner de la force. Je ne veux pas me salir à parler de toi parce qu'il y a ça aussi. C'est qu'en fait, on est... Moi, je ne veux pas me salir parce qu'il y a des gens, vous en parlez, ça vous salit. Il y a des types, vous en parlez, ça vous salit parce que ce sont des mecs, ils sont des nuls. Ils ont des idéologies de merde, ils sont mauvais. Et en fait, juste d'avoir un conflit avec eux, ça vous rattache à eux. Vous voyez, même si vous les détestez, ça vous rattache à eux. Et c'est vraiment le dilemme que j'ai, c'est que ce sont des gens que je pourrais détruire. Lui, typiquement, j'ai une vidéo de lui où il est en train d'expliquer qu'il veut baiser deux mineurs qui ont... Elles sont en face de lui. Et tout est enregistré, c'est en vidéo, il y a le son, il n'y a pas de problème. En plus, j'ai obtenu l'extrait légalement. C'est un de ses collaborateurs qui me l'a donné, légalement. Et un collaborateur à lui qui a la possibilité de me le donner. J'ai pu... Ce mec-là m'embrouille, ce gros youtubeur m'embrouille. Il me dit, ouais, arrête de parler de moi dans tes vidéos, etc. Sinon, ça va mal se passer. Et il finit par m'envoyer des audios de L. Ryan. Je ne peux pas vous les diffuser là parce que du coup, c'est une discussion privée. Donc, je ne sais pas légalement ce qui est possible ou pas. Mais en gros, dans ce que dit L. Ryan, à ce gros youtubeur, il lui dit en gros que si je continue à le faire chier, ce gros youtubeur, et à parler de lui, L. Ryan a à la disposition de ce gros youtubeur des rushs de moi où je tiendrai le bras d'une fille pour la forcer à répondre à des questions pendant un micro-trottoir, où je draguerai une mineure, et en partant, je dirais, je l'apaiserais bien celle-là, d'accord ? D'autres rushs où je suis bourré et d'autres rushs où je dis des dingueries. lâcher une vidéo où on voit clairement le type en train de draguer des mines. Donc, c'est du détournement de mineurs. Ce n'est pas moins de 18, c'est moins de 15. Donc, ça rentre dans la pédophilie, si vous voulez. Vous voyez un peu la violence du truc ? Parce qu'en dessous de 15 ans, c'est ça. Sortez tous vos pioches. Quand tu as plus de 35 ans, entre 35 et 55, je ne vais pas donner son âge pour pas qu'on le reconnaisse, et que tu te mets à expliquer que tu as envie de baiser des gamines qui ont moins de 15 ans, ça s'appelle la pédophilie, en fait. Eh ben, dis donc ! Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? D'ailleurs, je m'adresse à la personne que j'ai... Merci bien, merci bien. Écoute, du coup, on prend tous une pelle, les frérots, bien évidemment. Et puis, on va aller checker... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Comment ça, ce truc, tu veux ? Et là, d'un seul coup, il y a Fares qui débarque et qui me fait... Comme son frérot psycho, KB a aussi défendu Pyrorka avant que la deuxième vidéo ne sorte. OK ! Vous pouvez, l'heurez déjà, le renvoi à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, goûter l'algorithme, sur YouTube, sur Trovo, sur Kik, sur tout... Ce que tu veux, là ! Tout le monde sort ses pelles ! Là, c'est bon, là. OK ! Écoute, il est linké à Pyrorka, là ! On jump ! On jump ! C'est... Vas-y, let's go ! C'est... Donc, du coup, on va diguer. Alors là, je vous dis ça... On l'a déjà fait ! On l'a déjà fait ! Oui, c'est... Taquette ! C'est... Mais c'est juste une question de chronologie, là, tu vois ? Comme il dirait l'autre enculé de Serb, monsieur. Euh... Bah écoute, vas-y, let's go, hein ! La triade, elle est en fin complète, là, c'est bon ? C'est... Après, c'est définitif ! Le casting, il bouge plus, là, quand même, hein ! C'est... Oui, c'est réel, ceci ! Oh, putain de merde ! Ça va être n'importe quoi ! Comment on fait pour couper cette merde, Madge ? N'utilise le bouton rouge. Mais bien sûr ! On n'a qu'à faire ça !